Hey Youtube, petit aparté quand même, on écho aujourd'hui vendredi Black Friday sur Instant Gaming, d'accord ? Alors foncez, alors déjà il y a le giveaway, n'hésitez pas à passer par le lien et sur ce même lien, vous foncez sur le site, il y a du moins 70% dans tous les sens du restockage de jeux donc n'hésitez pas, foncez, faites-vous plaisir, Instant Gaming le partenaire qui régale, bonne vidéo ! Salut Youtube, comment vous allez ? Aujourd'hui on va parler de quoi ? On va parler de la nouvelle saison ! La nouvelle saison, oui, je trouvais que c'était une bonne idée de faire une vidéo sur la nouvelle saison nouvelle saison c'est la S13, on est en pré-saison, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore dans la saison la saison c'est le 25, non, qu'est-ce que j'en sais rien de tout, c'est mi-janvier ! Je sais pas la date exacte mais c'est mi-janvier, il est bon de faire une vidéo pour vous expliquer qu'est-ce qui est broken, qu'est-ce qui est pas arrivé, qu'est-ce qui est arrivé, bref, sur quoi Riot Games a bossé ? On voit ça tout de suite ! Donc déjà le plus gros point qui est arrivé, alors c'est pas un changement de fou non plus ça change, ok, mais c'est pas non plus une dinguerie, c'est les pokémons en jungle, oui vous avez entendu il n'y a pas de collaboration entre pokémon, nintendo et Riot Games, pas du tout, c'est juste Riot Games qui se dit on va mettre des petits pokémons, ça va être sympa ! Donc, là attendez, parce que j'ai mes petites notes, il y a X-amandre, chardant et saute-nuage, voilà c'est comme Carapuce, Bulbizarre et Salamèche que vous choisissez au début, bref, en jungle vous allez choisir votre œuf le X-amandre, c'est-à-dire la petite grenouille, va vous donner un shield, donc c'est surtout pour les tanks il y a Chardant, lui par exemple c'est une sorte de Caninos, ouais c'est ça, une Caninos qui va justement vous faire plus de dégâts, donner plus de dégâts, va slow l'adversaire que vous allez taper bref, c'est pour les fighters quoi, c'est pour les fighters et le dernier c'est saute-nuage, donc saute-nuage, lui c'est la vitesse de déplacement dès que vous sortez d'un bush, vous allez aller plus vite, voilà, bon, c'est pas des changements de fifou mais voilà, en jungle, c'est ce qui est arrivé, donc c'est important puisque une fois que le smite est à fond, vous pouvez smite les adversaires pour leur faire des dégâts et les slow, d'accord, donc rien de bien bouleversant, mais en tout cas, c'est le changement qu'il y a eu pour la jungle. Et bon point qui est arrivé, je trouve c'est la roue de communication, il y a beaucoup plus de ping c'est pas exprès pour mieux parler, bref, ça c'est vraiment, je trouve ça très intéressant et une autre chose que Riot Games a fait, c'est qu'ils ont mis en avant une route jungle pour les nouveaux joueurs, ça, ça ne me concerne pas ça ne concerne pas les diamants plus, etc, je trouve ça très intéressant honnêtement, j'aime pas trop casualiser un jeu, c'est-à-dire le rendre plus facile mais ça, c'est vachement bien pour les nouveaux joueurs donc au niveau de la jungle, je pense qu'on est assez carré pour les nouveaux joueurs vous allez pas être bouleversés, d'accord, il y a aussi une dernière chose c'est le Drake Chemtech, vous vous rappelez le Drake Chemtech ? il y a un an, jour pour jour, c'est un Drake qu'on a découvert et qui rendait littéralement le passif de Sion dès que vous avez l'âme du Drake, c'était broken, d'accord, littéralement broken le Drake est revenu, mais sous une autre forme c'est-à-dire que c'est pas la même âme, c'est pas les mêmes récompenses que vous avez quand vous avez l'âme du Drake ça donne des résistances au slow, bref, un truc un petit peu vous allez voir, je vous mets là devant les stats, voilà ça donne un truc comme ça, c'est ok juste que sur la map, du coup quand vous avez la map exprès pour le Chemtech vous avez des plantes qui sont améliorées, d'accord, vous allez voir que les petites trampolines rouges là, ils poussent plus loin les plantes de vision, elles vous donnent de la vision beaucoup plus loin les plantes de vie, vous savez, les petites baies qui tombent là bref, ça vous donne un shield et ça vous slow plus, voilà bon, ça c'est pour tout ce qui est jungle donc ça a été tout ce changement là pour le Drake, il n'y a pas plus, pour les Drake, il y a juste le Chemtech et c'est tout mais alors maintenant, parlons des dingueries nous avons trois gros items qui sont arrivés Jacques Chaux, le protéiforme je ne sais pas qui fait ses noms, mais je crois que lui il a quelque chose à prouver, je crois il y a le vertu radieuse, donc ça c'est un autre item de tank et le cœur acier, alors lui le cœur acier, vous allez voir vous allez voir des clés, vous allez péter un boulard alors, c'est très simple, qu'est-ce que ça donne en gros, le Jacques Chaux, lui, il va vous mettre donc, chaque seconde en combat, vous allez faire vous allez être plus tanky et faire des dégâts d'accord, autour de vous et ok, ensuite, donc ça augmente les résistances de 10% jusqu'à la fin du combat, bref vous êtes un big tank, une fois que vous arrivez voilà, vous êtes un big tank, c'est vachement bien ça c'est bien sur les persos comme Zach vous savez qu'ils vont faire des dégâts, qu'ils vont régénérer avec leur blob etc, donc ça c'est vraiment super comme item, il y a ensuite le vertu radieuse, donc Zach, assez intéressant je le joue avec Léona par exemple, en support, même si l'élite est un peu cher, vous lancez votre ultimate ça vous augmente les PV de 10% et en fait ça va donner à tous vos alliés autour de la réduction de CD sur leur sort, donc c'est assez intéressant honnêtement, l'item est assez intéressant et il faut savoir aussi que c'est des items mythiques vous savez, c'est les items uniques et les items mythiques qui ont changé, c'est plus les mêmes que la saison d'avant, là ce sont les nouveaux items mythiques, et le dernier, attendez, ne bougez pas le cœur assis, donc le cœur assis lui, alors lui, dinguerie alors je vous laisse regarder les clips, bien sûr, il y a des clips qui ont tourné des purs dinguerie, c'est une méta tank, d'accord, je pense que ce que vous avez pas compris c'est une méta tank, Fion, Shogat tous les tanks, on est parti le cœur assis, qu'est-ce qu'il vous donne ? c'est très simple, déjà vous êtes giga tanky on soit très clair, ça vous donne des HP, ça vous donne bon, vous êtes un peu plus gros en termes de hitbox vous êtes plus gros, bref, mais surtout plus vous avez d'HP plus vous allez charger une auto-attaque en fonction de ses HP très simple, je rencontre un petit tout en face de moi, je m'appelle Shogat, j'ai 8000 HP, et bien en fait c'est très simple dès qu'il est près de moi je vais charger une auto-attaque et dans 3 secondes j'aurai une auto-attaque chargée qui va enlever du 500 ou 600 d'attaque physique d'accord ? est-ce que c'est bon ? vous l'avez ou pas ? c'est tout, voilà, c'est tout c'est tout ce qui s'est passé, donc on est sur une méta archi tank, voilà, les tanks font ce qu'ils veulent pour le moment et enfin pour les autres items, alors mid, on a le bâton séculaire qui est revenu de l'entre les morts puisque c'est un ancien item qui a été supprimé l'item est ok, bon, sans plus ça n'a rien à voir avec les items que je vous ai cités juste avant, ça c'est un item ok, c'est cool sur Cassio, sur Aurélon Sol non non, oubliez-le, il y a quoi d'autre ? il y a la lance de Shojin, ça aussi c'était un item qui a été supprimé, qui existait déjà dans les années précédentes, donc c'est assez voilà, je vous laisse lire les stats mais c'est assez intéressant sur les jacks, etc, les fighters mais rien de bien méchant, l'hydrovoras aussi qui a été up, voilà le navori, le navori qui lui a changé un peu le passif, je vous laisse vraiment lire ça, mais en fait c'est pas des items qui sont très très intéressants sur la prochaine saison 13, 2023, du coup c'est la 13, et bien du coup on aura surtout des tanks, il y aura sûrement des ajustements, mais actuellement, jouez tank et vous allez monter à fond la caisse, je vais pas vous mentir, c'est une dinguerie, d'accord ? le reste c'est un peu délaissé, la botlane délaissée complètement, les supports vous avez rien, les ADC vous avez rien voilà, j'ai envie de vous dire, c'est surtout pour les tanks et les top voilà, pas plus, honnêtement, pas plus rien de bien méchant qui va vous vous dérouter par rapport à ce que vous connaissez déjà. Donc voilà, on a fait le tour vous voyez, c'est pas très méchant, c'est assez décevant, je trouve pour ma part, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire qu'est-ce que vous voyez sur ces changements, c'est assez décevant parce que Riot Games a bossé pendant pas mal de mois sur cette nouvelle saison, et en fait y'a pas grand chose par contre, dernier point, et ça c'est un point très important, ne trollez pas en pré-saison, actuellement, là, là on est le combien ? On est le 20 novembre, jusqu'à mi-janvier, nous sommes en pré-saison ça veut pas dire que l'élo ne compte pas, imaginons que vous étiez gold 1, vous trollez jusqu'en gold 4 avant la mi-janvier, quand il va y avoir le petit reset, c'est-à-dire qu'en gros votre élo va disparaître, mais votre MMR ne va pas disparaître, la MMR va être en fonction de l'élo à mi-janvier, entre guillemets donc si jamais vous êtes gold 1 et qu'à mi-janvier, donc là maintenant vous êtes gold 1 aujourd'hui, et qu'à mi-janvier vous êtes gold 4, je vais pas vous mentir vous allez vous ruiner littéralement votre MMR donc ne trollez pas, les enquêtes comptent, elles n'ont jamais pas compté c'est ce que je veux dire, elles comptent actuellement donc il faut vraiment que vous trahirardez, ne commencez pas à troller, si vous trollez on se retrouve sur mon stream et vous allez me dire, comment on fait pour monter maintenant ma MMR elle est ruinée, fallait pas troll T дома 2 et 4 0 00 Sous-titrage ST' 501